Et voilà, nous sommes au Nexus, donc on va aller parler à un PNG et je reste découvrir la petite cinématique. C'est pourquoi vous venez, n'est-ce pas, à ce voletarien ? De partir dans l'autre monde. Également, ici vous avez ceux qui se servent des miracles. Bon, pour le moment, il n'y a que L. Et quand on aura fini le monde à un, celui qu'on va faire maintenant, il y aura un magicien qui sera par ici. Donc c'est parti. Je vous montrerai, je pense qu'une fois le Nexus, après je n'y retournerai pas. Pas besoin de perdre du temps dans ce monde. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Voilà, donc, nous avons l'avancé. Attention ici, pas besoin de se foutre une attaque. Maintenant, pile pour le moment. On revient au jeu tout doucement. Ici, il y a un ennemi caché, on va se le faire quand même. Je fais juste attention à l'arché. Ici, il y a un ennemi caché. Ici, il faut pas tomber, on va éviter. Ici, pareil, un petit ennemi caché. Bon, bah, sans dire, on en aura besoin pour le buzz qu'on fera après. Pas d'objets. Pas d'objets, on avance. Voilà, on va descendre. C'est obligé à récupérer. Là on voit vraiment le palais, il est un peu sans tuto. Il s'est passé beaucoup de choses à cause du brouillard. Et forcément, nous ne sommes pas le bienvenus. Donc ici, évitons de sprinter. Voilà. Pendant le contre, nous sommes invulnérables. On s'en occupera plus tard, on va monter de toute façon. Ici, nous ne sommes pas seuls. Pareil. Ici, attention, c'est un piège. On va bien s'en occuper après. On va bien s'en occuper. Attention Ici il faut se laisser Touche au moins une fois Pour être tranquille Il y a un soldat aux yeux rouges Qu'on verra plus loin Ces ennemis là sont assez dangereux Donc là c'est la même chose que les lanciers Il suffit de se laisser Attaquer une fois Et contre attaquer Bien sûr Après faut pas hésiter à se barrer Faut pas se laisser avoir avec celui-là Tout simplement si on se loupe Il y a une forte chance qu'il nous défonce en un coup A partir d'un certain pourcentage Il va commencer à se soigner Il faudra l'attaquer à ce moment là Voilà A partir de maintenant il va commencer à se soigner Faut pas le laisser faire Faut pas le laisser faire Encore un coup Et voilà Ces ennemis là Ces ennemis là rapportent beaucoup d'âmes pour un début Donc c'est pas mal de les tuer Il y a une porte ici On pourrait y accéder plus tard Pour le moment on n'a pas la clé qu'il faut Ménévitement On va juste débloquer le raccourci ici, comme ça si jamais je me plante, il suffira de passer par là. Alors la marque rouge là, j'ai dû appuyer dessus par accident, ça montre comment il est mort, voilà. C'est très intéressant l'étage de ça. Voilà, on pousse, on va se casser la tête. Alors là j'ai failli tomber par contre. Voilà, je casse les chaînes, il y aura des objets qui vont tomber en bas, qu'on récupérera après. Donc là ici il y en a beaucoup, par contre il faut pas mal de dégâts quand ils sont en groupe, même tout seul d'ailleurs. Voilà, j'ai quasiment perdu la moitié de ma vie. C'est déjà bien ça. La boc collante quand on est sous forme d'âme, ce qui est le cas en ce moment, nous donne un peu plus de PV. Donc on va remonter. Ici il y a un moyen de récupérer une arbalète, mais les arbalètes en ce jeu sont pratiquement inutiles. Enfin en termes de dégâts en tout cas, c'est pas ce qu'il y a de mieux, puisqu'on peut pas les améliorer. Attention ici. On va juste voir un petit marchand, ensuite on va retourner ici, je dois récupérer une bague. Très importante d'ailleurs pour plus tard. voilà, j'ai failli me faire toucher. C'est pas idéal. Les messages que vous voyez ici sont postés par les joueurs tout simplement, je suis en ligne. Je vais voir si j'ai une arme que je recherche. Malheureusement, ça me plair d'être le cas. Donc on va laisser tranquille. Car en fait plus tard je compte jouer soit au marteau méridion, soit à la barde. C'est l'ennemi là qui nous a attaqué avec. Donc ça va dépendre pour plus tard. Ici il suffit de me grimper. Voilà, après il nous dit qu'il a un problème et que nous on doit les télérésoudre. Forcément il veut pas venir avec nous. Voilà, c'est pas grave, il va quand même nous aider. Vous inquiétez pas. Par contre je veux vraiment pas qu'il meure. C'est tout simplement le prince qu'on vient de rencontrer. Par contre il va rester près de lui, je veux absolument pas qu'il meure. Ou alors si jamais il doit mourir, j'ai intérêt à récupérer sa clé. Car c'est lui qui nous donne la clé pour accéder à la porte plus tard. Mais je n'ai vraiment pas envie de le tuer maintenant. Enfin en tout cas, je n'ai pas envie de le tuer du tout. Puisque au fur et à mesure qu'on va l'aider, il va nous donner des objets de plus en plus intéressants. Attention soldable. Voilà. On est tranquille. On va récupérer les objets qui se trouvent plus tard ici. Par contre on va se débarrasser de lui. En fait je ne sais pas s'il se soigne tout seul à un moment, mais je préfère pas prendre le risque. On a beaucoup d'herbes vertes. C'est les arbres qui donnent le moins de PV. Il est assez résistant quand même malgré tout. Ce serait con qu'il meurt. C'est parti. Alors maintenant qu'on a récupéré la bague du voleur, on va la mettre. Simplement les ennemis nous détectent moins facilement et en plus quand on se barre, ils évitent de nous suivre après. C'est parti. C'est parti. Ah, je ne l'ai pas vu. Il ne faut pas hésiter à se soigner. De toute façon, de herbes, il n'y a que ça à dropper dans le jeu. Forcément, il ne veut pas. En fait, si on n'avance plus loin, on va être dans une embiscade. Donc ça, ça ne sert à rien. De toute façon, il n'y a rien d'intéressant à récupérer. Donc on va continuer notre chemin. Et l'autus de soldats, ça nous soigne des saignements. On verra plus tard. Lui, on va s'en occuper. Alors ici, on va activer un piège. Vous voyez là-bas, au fond, ce sont des dragons. Malheureusement, ce ne sont pas des décors. Ils sont bien présents et ils sont là pour nous faire chier. Et on va retourner plus tard car il y aura des objets intéressants à récupérer. En tout cas pour moi, même primordial. Je le ferai quand le monde sera en pur blanc. C'est-à-dire qu'ils ne seront plus là. Les lancers, je ne les aime pas. Personne ne les aime de toute façon. Par contre, il y a un dragon qui va s'amener. Donc on va... Il va, il va venir, il va venir. Voilà, il est là. Je vous le dis, ce n'est pas du décor. On va attendre qu'il reparte. Une fois que ce sera parti, on va sprinter. Forcément... Il n'a pas envie. En moins, il va se mettre à partir un moment. Voilà. Il va aller se reposer. Et directement, il va revenir. Donc il met un petit peu de temps. Donc on attend de ne pas rester ici. Forcément, il nous bloque la route. C'est pas grave si on ne les tue pas. C'est pas important. C'est pas grave si on ne les tue pas. C'est pas important. C'est pas grave. Il est allé en tout cas de ne pas rigoler. C'est pas grave. Alors attention ici. Nous ne sommes pas seuls. Forcément, il me barre la route. La terribandine, ça permet de mettre un effet de feu sur notre arme. Ça tombe bien puisque le prochain boss, il n'aime pas ça. D'où l'intérêt d'avoir également des explosifs. Donc on est débarrassé. Attention ici, il y a une phalange. Qui va un peu nous ennuyer. Heureusement, il y a un moyen très simple pour l'avoir. Et celui-là est sur son dos. Voilà. Maintenant, on va pouvoir s'attaquer au boss. On va juste... Faire le vide. On aura besoin de ça Et également de ça Voilà, le boss, il se trouve juste devant nous Parfait, personne de problème, je l'ai dit de toute façon Ah, je ne me touchais pas Voilà, on essaie de toucher vers le haut Pour que tout le monde se fasse toucher Voilà Oui, c'est le boss en fait Ou plutôt les boss, c'est les petites phalanges à côté Le centre au milieu ne fait que régénérer leur PV Sinon c'est lui le boss en tout cas Mais il ne déploie aucune intermédiaire Il ne m'ouvre pas, ce serait une bonne chose Quand on porte l'arme à deux mains On ne se fait pas avoir par le bouclier Donc c'est une bonne chose Bon, on se trouve il est peu Donc à chaque fois qu'on tue un boss, on réussite Ça c'est une bonne chose Donc en tout cas, nous allons passer à la suite après Nous verrons bien ce qu'il se passe Mais d'abord je dois vous montrer quelque chose d'important Bienvenue à l'arrière Bienvenue à l'arrière On va donc aller rejoindre la sentinelle Et on se revoit tout de suite Bienvenue à l'arrière Bienvenue à l'arrière Nous avons longtemps que vous vous attendiez, l'arrière de l'arrière de l'arrière Je suis un des monumentaux Nous nous préservez la fabrication de la réalité Il y a quelque chose que vous avez besoin de savoir Une fois, nous aussi, un démon de l'arrière de l'arrière Nous allons vous aider à l'arrière En l'arrière En l'arrière En l'arrière Under une rulee Avec la Rs. benevolent Le monde Was united Le monde L'arrière A l'arrière Sous-tu Quand Le monde Apropos Le monde Au 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 Merci d'être, nous avons pu luller l'Eau de l'Eau de retour à sa slumber, mais seulement après l'aise de l'ennuant de l'hôpital et de la plupart du monde, l'aise, élevée par la pluie. En order de mendre la faible de ce qu'est-ce qui encore restait, Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501